bonjour ici je vais calculer par l'entremise d'un logiciel qui est open office cal qui est un calculateur un tableur un tableur comme l'est tout comme l'excel un tableur avec des cellules ici je vais calculer les écarts de date voire connaissant le nombre de jours connaître la date de fin ou voir la date de début bon et ça ce genre de calme ce genre de calcul est nécessaire par exemple quand on a des calculs de voilà de repos de maternité c'est à dire des repos prénatal des repos prénataux et des repos post nato donc voilà il faut calculer des dates pour connaître voilà le début des congés de maternité réel effectif et la date de fin réel des congés de maternité donc on sait connaître les dates par calcul de date mais tout ça il faut connaître par exemple quelques notions pour savoir faire ceci au niveau d'un logiciel d'un tableur alors la première des choses à faire c'est on peut donner le nombre de semaines voilà le nombre de semaines voilà c'est une semaine par exemple voire deux semaines voire trois semaines on sait calculer connaissant le nombre de semaines le nombre de jours c'est x7 donc en tant que c'est sur la table par 7 vous pouvez le faire 5 x 7 etc 6 x 7 8 x 7 à un moment donné quand on vous donne par exemple 23 semaines 23 semaines x 7 bon c'est déjà un peu moins évident voilà donc c'est bon quand on si vous avez des petites semaines c'est pas ça c'est pas utile pour calculer le nombre de jours maintenant si vous avez ça c'est comme une calculatrice on fait juste x7 bon ici c'est comme une calculatrice bon maintenant ce qui va être plus être plus intéressant c'est la date de début date de fin alors maintenant qu'est ce qui est donné ici ici ce qui est donné c'est la date de début on donne une date de début et on donne une date de fin et on demande de rechercher l'écart bon c'est un genre d'exercice que vous pouvez avoir c'est on donne la date de début bien sûr c'est la date de début effective c'est à dire elle est incluse tout comme la date de fin c'est une date effective elle prend effet en date de fin donc c'est une inclut tous les deux les dates de début c'est une date de début effective et la date de fin c'est une date de fin effective donc elles prennent cours si elles prennent cours c'est que c'est inclus date de début est incluse et date de fin est incluse donc calculer comment calculer nombre de jours il suffit de faire bon tout d'abord ici vous devez mettre un format date alors format date vous allez chercher ici vous faites un clic droit formater les cellules voilà et vous mettez date et vous choisissez la plus facile qui est celle là qui est déjà en bleu 31 du 12 2020 99 ce qui veut dire que vous allez mettre deux bars 2022 vous allez mettre juste 22 pour l'année voilà vous donc par exemple vous allez mettre 31 du 12 22 pour 2022 donc il n'y a pas de vendredi 31 décembre 99 il ya ni 31 décembre point ici c'est avec des bars vous êtes obligé de mettre des bars obligatoire parce que je suis vous avez choisi ce format date sinon vous avez d'autres formats date mais moi j'ai choisi ce format date donc vous mettez le format date en date de début date de fin date de début date de fin voilà vous faites le formatage de six cellules en format date une fois que ça c'est fait pour calculer les écarts alors comment calculons les écarts ici je vais calculer comme on connaît la date de début date de fin attention que la date de début ne pas vous tromper elle est toujours plus récente que la date de fin si vous mettez une plus vieille date dans la date de début c'est que vous êtes trompé dans l'encodage donc ici il suffit juste d'encoder date de début date de fin et puis vous faites la différence entre 31 moins 5 et puis vous rajoutez 1 voilà parce qu'il ya l'écart il ya l'écart et il ya l'inclusion et l'écart donc il faut tenir compte de l'inclusion et l'écart l'écart donc vous faites plus 1 ainsi vous vous comptez vous comptabilisez du début à la fin début inclus fin accuse alors pour ça il faut faire plus 1 alors ici maintenant qu'est ce qu'on donne le second exercice ici enfin ce compte quatre figures pouvait avoir vous avez la date de de fin oui si je vais juste j'ai pas les mêmes couleurs pour mettre les mains de couleurs je mette les mêmes couleurs que ceci on donne là maintenant qu'est ce qu'on donne on donne la date de début et on donne à l'écart alors comment calculer ceci alors par exemple vous donne 31 de 12 31 du 1 2022 il faut chercher la date de fin pour ça il faut calculer l'écart mais l'écart le problème c'est si vous vous mettez vous introduisez l'écart vous devez introduire l'écart si maintenant l'écart si vous introduisez l'écart l'écart ne suffit pas parce que vous enlevez un jour tout comme vous avez additionné plus un ici il faut enlever moins un enfin oui c'est ça moi il faut faire moi donc c'est cinq jours cinq jours donc vous faites 31 plus 5 31 plus 5 mais si vous allez faire 31 là 31 plus 5 et non pas plus 6 bien que voilà l'écart est de 6 jours donc 31 1 2 3 4 5 ça fait 5 il ya bien un écart de 6 jours mais vous devez pour les calculs vous devez enlever un parce qu'il ya l'écart et les inclusions les derniers cas de figure on vous donne la date de fin cette fois ci on peut vous donner la date de fin on vous donne la date de fin et on vous donne l'écart et ce sont les trois quatre figures soit on vous donne vous avez besoin de la date de début et date de fin vous de chercher l'écart c'est une configuration possible soit vous donne la date de début et on vous donne l'écart on vous demande de rechercher la date de fin ou la troisième configuration possible on vous donne la date de fin on vous donne l'écart en chair vous devez chercher la date de début donc voilà alors ici c'est la même chose qu'est ce que vous faites vous mettez la date de vous encoder la date de fin c'est obligatoire qui est au format date comme vous l'avez prêt préconfiguré alors l'écart vous ici les de six jours vous faites encore une fois moins 1 et là vous faites bien sûr date de début date de début moins 5 et pas moins 6 tout comme ici vous faites plus plus 5 alors j'aurais pu faire plus 6 mais alors si je fais plus 6 je fais moins 1 je peux enlever ce 5 jours voilà il suffit que je fasse encore faut-il qu'ils puissent le prendre supposons que je fais je fasse 31 donc ce sera 31 moins la cellule contenant le 6 et là je fais moins 1 bon là il va mettre il n'aime pas ça il n'aime pas ça il vous remet un format recalcule dans un autre formatage qui n'est pas un format date donc c'est mieux de faire comme j'ai fait c'est mieux de faire comme j'ai fait il n'aime pas ce fameux 1 là n'aime pas ce fameux 1 quand on lui inculque à 1,1 c'est mieux de soustraire le 1 ici vous voyez pourquoi la raison pour laquelle j'ai dû remettre 5 là et non pas faire date de début moins date de fin à moins 1 parce qu'à mon avis fin il fait une petite erreur de faille fait il retrace de traduit en la forme à nos nombres bon je vais encore essayer vous allez voir on va faire à date de début plus alors on va faire on va essayer de mettre des parenthèses voir s'il le prend voilà en mettant des parenthèses il a pris donc cette fois ci je peux éliminer le 5 ce que j'en ai pu bien bon c'est une cellule en trop un moyen de cellules mieux c'est bon donc vous mettre des parenthèses vous mettez des parenthèses ça marche bon comme ici ça peut la même chose le calcul si je fais encore une fois 18 moins 20 il va pas accepter n'accepte pas donc là je peux encore faire mais en mettant des parenthèses là attention qu'ici c'est un c'est un j'ai la date de début moins par contre ici 31 je trouve et 31 c'est la date de fin 5 bon là il ya un petit problème parce que c'est pas des 18 c'est des 23 voilà et là maintenant je peux retirer le 5 comme ça bon je peux mettre directement l'écart et un écart de six jours et en calculer directement par rapport à un écart de six jours voilà mais ici dans le bon écart je fais juste la différence entre les deux dates plus un je fais un écart entre les deux dates et je fais plus un là il le prend plus un il le donc voilà donc ça c'est un petit programme qui calcule voilà maintenant si je vais jusqu'au 30 30 mars 22 oui ça c'est parce que c'est plus grand je vais avoir quelque chose la date de début d'un tête plus petite donc c'est ça c'est pas bon moi 52 jours on comprend parce qu'on fait de 30 au là il a calculé à l'inverse et il vous donne un vous calcule 5 moins 30 s'il vous fait 5 moins 30 ce sera négatif pour lui c'est normal parce que vous avez rentré une date de début qui n'est pas bonne parce qu'elle doit être plus récente avant en février c'est janvier on va mettre le 25 janvier 2022 voilà il ya 12 jours vous regardez bien 25 26 27 28 29 30 31 ça fait 7 jours et puis de 1 à 5 à 5 jours c'est plus 5 ça fait douche donc vous avez bien vos 12 jours alors maintenant je peux mettre des dates par exemple 25 mai 2021 voilà vous avez vraiment vos nombres de jours ici je suis redescente de plusieurs années alors comme je vous ai dit la date de début elle est incluse date de début incluse ici et la date de fin il est incluse aussi les deux dates sont incluses donc là à ce moment il ya un fameux plus un moins un prendre en compte je vous remercie